Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice pour nous entraîner à placer correctement l'adverbe dans la phrase en français. Si la vidéo est un peu trop rapide pour toi, n'hésite pas à la mettre sur pause. Est-ce que tu es prêt ? Alors c'est parti ! On y va ! Elle a beaucoup changé ! Beaucoup fait partie des adverbes de mesure et des adverbes qui sont très utilisés en français. Ici, au passé composé, nous allons devoir le situer avant le participe passé ou après le verbe auxiliaire. Vous mangez tranquillement le dessert. Tranquillement, à un temps simple, prend la place habituelle de l'adverbe, c'est-à-dire juste après le verbe. Pendant le concert, la chanteuse a bien chanté. Bien fait partie des adverbes monosyllabiques. Il va donc lui aussi se situer avant le participe passé pour les temps composés ou après le verbe auxiliaire. Il a probablement oublié ses clés. Probablement, ici, fait partie des adverbes qui permettent d'émettre un doute, un questionnement. Il va donc se situer avant le participe passé et après le verbe auxiliaire. Elle porte toujours des lunettes. Ici, porte est au présent de l'indicatif qui est un temps simple et toujours va prendre la place habituelle des adverbes en français, c'est-à-dire juste après le verbe. Tu n'as pas assez mangé. Assez est un adverbe de mesure. En plus de ça, c'est un adverbe court et très utilisé. Il va donc se situer avant le participe passé, juste après la deuxième partie de la négation. Je vous ai mal compris. Mal est un adverbe monosyllabique. Il va donc se situer entre le verbe auxiliaire et le participe passé. Il apprend vite à parler français. Ici, apprend est un verbe à un temps simple, le présent de l'indicatif. Et nous allons placer notre adverbe dans sa position habituelle, c'est-à-dire juste après le verbe conjugué. Il n'a pas bien joué. Ici, nous avons une négation au passé composé. Bien est un adverbe monosyllabique. Il va donc se situer avant le participe passé ou juste après notre négation. Elle n'a pas fermé doucement la porte. Ici, nous avons aussi une négation au passé composé. Mais cette fois-ci, doucement est un adverbe beaucoup plus long, beaucoup moins utilisé. Il va donc se placer après l'ensemble du verbe conjugué, c'est-à-dire après le participe passé. Il n'a peut-être pas pris ton sac à main. Ici, nous avons une négation au passé composé à nouveau, mais peut-être permet d'émettre un doute. Il va donc se situer à l'avant, c'est-à-dire juste après le verbe auxiliaire et avant la deuxième partie de la négation. Elle arrivera certainement après nous. Arrivera est un temps simple. Ici, le futur simple. Et on utilise, on positionne l'adverbe certainement à sa place habituelle, c'est-à-dire juste après le verbe conjugué. J'ai éteint machinalement la lumière. Cette fois-ci, nous avons un passé composé, mais à la forme affirmative. Machinalement est un adverbe long et très peu habituel. Nous allons donc le placer à la fin de l'ensemble du verbe, derrière l'ensemble du verbe, c'est-à-dire après le participe passé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'avec cet exercice, tu sauras comment placer l'adverbe en français. Sinon, n'hésite pas à revoir la théorie, prendre des notes et à essayer de faire des exercices en ligne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada